Bonjour ma belle âme, Louise, en direct de la Floride, après une belle journée, j'espère qu'elle fait beau chez toi. Aujourd'hui, c'était plus gris, mais il faisait beau jusqu'à maintenant. Ça fait toujours beau dans ton cœur. Ça fait toujours beau dans mon cœur. Pratiquement, parce que comme notre météo interne, la météo externe, notre météo interne peut être variable, n'est-ce pas? On l'a vécu aussi un peu d'entrée de jeu, puis on présente toute vulnérabilité et authenticité avec les gens qui nous regardent parce qu'on a tous un égo. Moi, je sais que tu l'as appris. Moi, j'en ai un aussi. Pardon. Je le savais pas, par exemple. C'est ça. Tu l'as appris un peu à mes côtés. On a bravé ça. Je dirais pas un peu, je dirais beaucoup. Beaucoup. Plus beaucoup qu'un peu. Mais ton cœur est toujours aussi grand, on pourrait dire ça, sinon plus. T'es encore plus grand. T'es tellement belle, Louise. Je peux dire ton âge. Tu me permets de partager avec les gens? 74, belles années. Bien, je suis dans la quarantaine. T'es mon idole. J'y ai dit dernièrement. Je dis, Louise, moi, je te modélise ton ouverture, ton ouverture d'esprit, ton ouverture du cœur, de t'intégrer comme ça, de continuer de chercher à croître, à grandir en humanité. Tu pars célibataire en Floride avec ta voiture, tout ça. Je trouve que j'ai dit, moi, je veux partager ça parce que tu m'inspires énormément. Je te trouve magnifique. Honnêtement, qu'on est ici pour ça, en fait, Louise, pour t'honorer. Parce qu'on est à l'intérieur du programme de la méthode. T'as pris 13 semaines pour cheminer à mes côtés. On a cheminé ensemble avec notre belle famille d'âmes. T'es inspirante. J'avais envie de te demander de partager. Aussi pour éduquer ton égo, mais pour vraiment ouvrir et t'honorer. Regarder ce chemin-là que t'as osé parcourir et que moi, honnêtement, il n'y a pas d'âge. Vraiment, j'ai beaucoup d'amour et de respect pour les chemins des individus, mais je trouve ça beau de te voir vraiment œuvrer à ta vie par amour. Je tenais à rajouter cette mention-là aujourd'hui pour toi, Mélène. Merci, mais c'est un grand pas pour moi. Franchement, c'est comme on dit, c'est pas de la petite bière. C'est vraiment énorme pour moi ce que tu me demandes. Mais je le fais, j'accepte de le faire, d'accueillir ça avec beaucoup d'amour. Premièrement envers moi, parce que je suis d'ici pour apprendre à m'aimer. Ça fait partie de mon cheminement de ça, je pense. Tous. Nous tous. On apprend à aimer. Je pense que c'est la seule et grande, unique chose qu'on est venu faire sur la Terre, c'est d'apprendre dénoblement à aimer. Pour moi, c'est aussi connecté avec libérer l'emprise de l'égo. Donc, j'aime ou j'aime ou je juge. Donc, c'est soit que mon égo me mène et me fait la vie dure ou j'ouvre mon cœur puis je me libère, puis je suis en paix, puis je suis en joie. Surtout nos peurs. Oui. Moi, les peurs m'ont habité, je pense que depuis que je suis toute jeune, j'ai tout temps eu peur d'éplaire. J'ai tout temps eu peur de ne pas être assez. J'ai tout temps eu peur de faire de la peine à quelqu'un. Les peurs, ça m'ont habité énormément comme beaucoup d'entre nous. Puis mes peurs m'ont éloignée de qui j'étais. C'est bon, ça. Puis ça, je l'ai réalisé à travers la méthode puis à travers ton livre et tout. À tous les jours, je le réalise. Ça nous divise. Ça nous divise un peu d'avec nous-mêmes. Ah oui, puis c'est incroyable de s'éloigner de qui on est puis de décider à 74 ans que c'est assez puis qu'il va falloir que je me reconnais à moi-même parce qu'il ne en reste pas beaucoup de temps. Puis moi, puis moi, là, c'est bien important de dire avant de mourir parce que je vais mourir un jour. Je veux dire deux mots. Mission accomplie. C'est tout ce que je veux dire. Puis pour arriver à ma mission accomplie, bien, j'ai tout un voyage à faire. Puis c'est ça. C'est à travers toi, à travers les personnes qui sont dans le groupe. Puis tout ça, moi, j'apprends beaucoup à travers eux autres. Miroir la relation? Beaucoup. Puis ce qui, non seulement j'apprends, mais ça m'aide à m'exprimer. Parce qu'à travers leur vécu ou à travers leur opinion, bien, moi, des fois, je réponds. Mais je suis surprise des fois de ce que je dis parce qu'à chaque fois que je leur réponds, je réponds toujours avec mon cœur. Je me rends compte que c'est toujours mon cœur qui ne perd jamais mon cerveau. Ta tête, oui, c'est ça. T'es venue, t'as fait l'exercice aussi de la tête au cœur. Donc, à force d'éduquer l'ego, c'est aussi ça que ça crée. Ça change beaucoup notre façon de communiquer avec soi, souvent. Beaucoup plus doux, plus bienveillant. Il y a moins de rigidité. Tu l'as dit tantôt, t'as vraiment bien énuméré aussi au niveau de l'ego tout ce que ça cherchait à aller. Puis là, bien, quand t'es dans le cœur, bien, il y a toute cette ouverture-là, je dois dire, au niveau du cœur qui amène une communication authentique, bien, directe, mais qu'on n'a pas besoin d'avoir un sentiment de, tu sais, l'ego, il va être plus dans l'autorité, la dureté. Oui, puis quand tu reconnais ton ego, bien, tu reconnais l'ego de l'autre aussi. Oui. Fait qu'en reconnaissant l'ego de l'autre, bien, comme toi, tu dis, comme moi, là, ça te retient pour le juger parce que le fait que tu connais, bien, lui aussi, peut-être qu'il ne connaît pas son ego, mais moi, ça me parle. Oui, c'est beau, c'est vraiment beau. Puis je suis plus à mesure de faire des choix. Tellement, ça marque un grand point, c'est ça. Des choix par amour, même, je dirais. Ah oui, toujours par amour. Choisir l'amour, la paix, Louise, au lieu de se laisser submerger. Puis c'est correct, hein, j'aime ça dire, puis tantôt, on a discuté avant, « off the record », comme on dit, mais il se manifeste, puis il reste là, l'ego, il a sa job, il a sa fonction, c'est notre survie. Pour toutes les ruminations, puis les projections anxiogènes qui nous insécurisent inutilement, qui nous créent de la souffrance inutile, on peut faire le choix, je rebondis là-dessus, le choix conscient de se choisir, puis de choisir l'amour, puis la voie du cœur, puis la voie de la paix, puis d'être bien aussi. C'est pas le bienveillable, ça va reçoit. Oui, complètement. Complètement, t'es magnifique. Puis dis-moi, une chose peut-être que tu trouves, Louise, que t'avais du mal un peu, quand on a commencé, ça fait quand même 12-13 semaines qu'on oeuvre ensemble. C'était quoi peut-être l'enjeu numéro un, ou la chose qui te faisait le plus de mal, ou qui était le plus difficile dans ta vie, juste une chose? Bien, moi, ce qui m'a fait le plus de mal, quand j'ai adhéré, c'est de réaliser à quel point que je me suis infligée des souffrances inutiles, que je ne savais pas. C'est pas que je mettais les autres responsables, mais je ne peux pas croire que dans ma vie, j'ai amené des personnes ou des situations pour m'aider à mieux me connaître. Moi, j'ai jamais pensé ça. J'essayais plutôt de me connaître, puis j'essayais plutôt d'être une belle, bonne personne envers les autres, mais pas envers moi, parce que, tu sais, j'étais pas consciente de ça, là. Mais des attentes un peu aussi, peut-être, en même temps, des fois. Bien, c'est là que je me suis perdue, moi. C'est quand j'ai été, pendant plusieurs années, j'étais bonne avec tout le monde. J'aimais ce que je faisais. J'allais chercher de la joie, j'allais chercher de l'amour, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, avec les années, puis tout ça, j'ai réalisé que, quand j'allais pas en chercher, j'étais pas bien, j'avais des manques. Puis là, mes manques m'ont amenée au vide. Je me suis sentie vide, là. Oui, je comprends. Fait que là, j'ai dit, c'est là qu'à travers toi, puis tout ça, j'ai réalisé que j'allais chercher mes manques à l'extérieur au lieu d'à l'intérieur. Mais quand j'ai décidé d'aller chercher à l'intérieur, je savais pas qui j'étais. Je savais qu'il y avait une prise de courant à telle place, mais je la branchais, puis il y avait pas de jus. Fait que c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, ça a été l'élément déclencheur, entre autres, par une personne extérieure proche de moi, qui a fait que je t'ai contactée. Puis j'ai jamais regretté. Moi non plus. J'ai jamais regretté. Puis il y avait une phrase qui disait, bien, en tout cas, pas une phrase, mais moi, je l'ai notée, puis je la trouvais importante. Il disait, quoi que l'on vous donne ou que vous soyez capable de recevoir, saisissez-le rapidement et ne doutez pas. C'est donc bien beau, ça. Peux-tu la répéter? Quoi que l'on vous donne et que vous soyez capable de recevoir, saisissez-le rapidement et ne doutez pas. Pour moi, ça me disait, c'est comme mon cœur. Quand on s'est contacté, en tout cas, quand on s'est appelé, puis que là, tu m'as parlé de la méthode, puis de ça, moi, là, c'est mon cœur qui a dit oui. As-tu remarqué? J'ai dit oui quasiment tout de suite. Mais si j'avais écouté mes pensées, là, le doute. Bien, Louise, tu n'as pas l'argent pour ça. Bien, voyons donc. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas l'énergie. Fait que j'aurais été complètement à côté d'apprendre à m'aimer, là, tu sais. J'aurais... Qu'est-ce que c'est beau. Déconstruit, puis au lieu de construire mon chemin pour aller vers, je l'aurais déconstruit, j'aurais continué à le déconstruire. Oui. Disons que l'égo, il est bon là-dedans. On peut se le dire. Ah, bien, moi, il était bon. Fait que, parce que je ne serais pas assez ici, là, en train de te parler si je n'avais pas écouté mon cœur. C'est magnifique. Tu sais, tu étais prête aussi. Puis, tu sais, je sais que tu avais fait du travail en amont comme nous tous. Puis, c'est vrai que quand on dit, tu sais, la vie, c'est un chemin finalement. Des fois, on dit, c'est le chemin d'une vie. C'est vrai. Puis, je déconstruis ça un peu en disant, la vie, c'est le chemin. Puis, finalement, si on vit maintenant, on n'est jamais dans l'attente du résultat. Donc, on est là. C'est un exercice. On le sait, nous, l'exercice attentionnel, parce que l'ego, il coriace de temps en temps. Ça fait que pour l'éduquer, surtout au début, après ça, ça se simplifie. Au fil du temps, ça devient plus automatisé. Je vais dire ça comme ça. Puis, le cœur est maître. Donc, c'est plus simple. Mais quand on jouit du chemin de ce moment présent-là, on n'est pas dans l'attente. On n'est pas dans le piège de l'ego puis dans l'attente du résultat. Puis, quand on y va, c'est humain. Ça m'arrive, moi aussi, bien sûr. Donc, j'y vais puis je reviens. Ça fait que je ramène cette attention-là dans le cœur. Puis, quand je suis avec des belles âmes comme toi, ça me conforte aussi. Puis, ça me renforcit dans ma mission de dire, bien, c'est tellement inspirant. Puis, je le répète, il n'y a pas d'âge, mais c'est inspirant du haut de tes 74 ans. Puis, pour moi, je me dis, tu restes encore peut-être 20 belles années en santé à vivre puis à jouir de la forêt. Je te le souhaite. Je te le souhaite, moi aussi, de tout cœur, parce que c'est tellement beau de te voir à ta vie. Puis, c'est écœurant, je dis ça souvent. On peut vraiment sélectionner la nourriture qu'on a besoin dans notre quotidien pour être heureux. Puis aussi, on a le pouvoir de détruire les déchets qui sont nuisibles à notre santé physique, mentale, spirituelle, morale et tout ce que tu veux. On a le pouvoir, tu nous as appris qu'on avait le pouvoir de ça. Puis moi, ça, ça a été une grande découverte que d'avoir le pouvoir sans me déévaluer, tu sais, sans qu'on me mette de côté. Puis même si on me met de côté, je suis capable de dire, bien, regarde, je m'en fous. Je m'en fous. Je suis là, tu sais. Puis j'ai des amis que je connais pas puis que j'aime beaucoup, même si je les connaissais pas. J'ai de nouveaux amis. Puis moi, je trouve qu'on est, je dirais, une belle communauté. Oui, une belle famille d'âme, pour vrai. Une belle famille d'âme. Une belle famille d'âme, oui. J'ai appris beaucoup. T'as appris beaucoup. J'apprends tous les jours. Tu nous en apprends aussi beaucoup, Louise. Sache-là, aujourd'hui, pour moi, je trouvais ça important de se déposer, de s'arrêter. Puis je réitère de surmonter vraiment l'emprise de l'ego pour continuer de l'éduquer puis de dire, regarde le chemin que j'ai parcouru. Tu es qui tu es véritablement présentement. Pour moi, c'est ça, tu enlèves ce voile-là de l'ego. Et c'est ce qui fait qu'on rayonne autant. C'est pour ça que tu es si rayonnante aussi puis que ton cœur est ouvert puis que tu intègres la méthode. Mais tu es là, puis tu l'as dit tantôt. Puis je ne dis pas que c'est toujours nécessaire, mais je l'ai réécouté. C'est ça aussi, pour moi, c'est plus que du gavage intellectuel. Ça descend dans le cœur quand l'information est là puis tu es prête. Fait que tu es aussi une élève qui t'est investie à ta vie. Puis c'est ça que j'ai envie de souligner, c'est que tu es choisi, tu es investie en tout point, non seulement financièrement, c'est du temps, la méthode. C'est plusieurs heures d'accompagnement, je l'ai dit, plateforme de cours. Bon, du temps puis de l'énergie, mais tu as décidé, puis tu l'as dit tantôt, la notion de choix, c'est tellement important. C'est toute ta résilience puis ton acceptation que tu as ouvert en même temps, de dire, voilà, voilà mon ombre. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à voir ça, son ombre. Puis c'est un des plus beaux cadeaux qu'on se fait aussi pour apprendre à s'aimer véritablement. Fait que tu as osé, Louise, aller là, tu as osé voir, percevoir, vouloir le savoir puis être qui tu ne voulais pas être. Et c'est toi, finalement. Parfaitement, parfaite, hein? Lumière et ombre. Dans le fond, on a besoin des deux aussi. Oui. Pour croître. Et tu es là, c'est pour avancer. Tu rayonnes, là. C'est fou, là. Vas-y, tu allais dire pour avancer. Non, pour avancer plus de façon intelligente. Tu sais, moi, j'ai décidé de me responsabiliser. Fait que si je me responsabilise, bien, je suis bien consciente que, tu sais, comme là, tu m'avais dit, bon, bien là, on va faire un zoom. Bien, moi, je peux en parler, là, j'étais stressée au bout. Tu sais? Bravo. Mon égo a pris le top du top. Oui, bravo. Fait que là, là, j'ai presque pas dormi. Je pensais rien qu'à ça. Je vais-tu être bien? Je vais-tu être correct? Je vais-tu être ça? Mais là, aujourd'hui, là, j'ai dit, je touche à rien. Je me concentre sur mon instant présent, mon moment présent. Puis, j'ai fait des respirations. Fait que là, à ce moment-là, je me suis responsabilisée dans le fait d'accepter que tu me me zoom. Que je zoom. Je ne sais pas comment dire ça. Bien, qu'on réalise cette entrevue-là par amour. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est l'entrevue de témoignage pour t'honorer puis inspirer une personne pour peut-être aider une vie humaine aujourd'hui, la tienne puis quelqu'un d'autre. Fait que, vas-y, t'as osé surmonter cet égo-là. Oui. Puis, tu sais, le chemin, c'est pas tu sais, on a fait un voyage là puis jusqu'où, moi, je vais me rendre là. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas important. Moi, c'est ce que j'apprends dans le voyage puis ce que je fais, j'en fais de mon voyage qui est le plus important pour pouvoir dire justement mission accomplie. Oui. C'est ce que je veux dire. Fait que moi, que ça me prenne encore cinq ans ou dix ans ou qu'importe, je serai toujours en voyage parce que j'aurai toujours des journées où mon égo va être haut ou mon intérieur va être en paix puis que je vais l'apprécier. À tous les jours, je le dis avec gratitude, mais je sais que je suis fragile parce que je suis d'un tempérament plus angoissé. Donc, je suis très fragile. C'est plus ton égo qui va te jouer des tours. Oui, mon égo, mais j'y perds. Là, c'est ça, tu as appris à le connaître. Je pense que tu le connais. Fait que tu es capable aussi avec comment l'éduquer puis l'apaiser. Là, il faut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une bonne référence, je le mets de parenthèse, parce que c'est quand même un gros challenge pour lui, l'entrevue témoignage. Beaucoup. Donc, ta marche est un peu haute, mais c'est un grand pas pour le cœur. C'est plus qu'un zéro. On peut dire que c'est deux zéros pour le cœur aujourd'hui. Fait que moi aussi, j'ai un gros égo, Louise, puis il reste là l'égo. Maintenant, je reformule plus en disant petit égo, mais c'est pour montrer un peu caricatisé. En tout cas, je ne suis pas capable de le dire. C'est ça. Fait qu'on se comprend parfaitement parfait puis on en rit justement. Fait que là, je n'ai pas chaud, je me sens pas mal d'avoir bafouillé. Il y a un détachement parce que notre intention apporte de là. Ça se peut que l'égo y aurait sorti. C'est un bon exemple. Fait que c'est facile de se rappeler aussi notre mission puis pourquoi puis pour qui on le fait puis par amour. Puis quand tu te regardes puis quand tu vas te regarder après le montage, tu vas te triper de moi comme à tes belles puis comme à tes rayonnances. T'en as fait du chemin qui n'est pas long de la tête au cœur. Tant qu'on se parle, j'écoute mon cœur, je l'entends puis il va bien. Il respire bien, il ne respire pas une respiration angoissée parce que moi, quand je suis angoissée, je manque d'air, j'étouffe, j'étouffe. Mais là, je me sens bien puis je prendrai un café avec toi. je te remercie en mon nom et je te remercie au nom de tous ceux et celles qui souffrent justement soit d'anxiété ou d'angoisse. Puis on ne dit pas qu'on va régler tous les problèmes ce soir mais on l'espère aider une personne à se dire finalement, si ce petit égo-là, trois lettres, nous faisait pas créer autant de souffrance inutile que tu l'as dit tantôt. Comment tu as dit ça? Tu as dit j'ai repris mon pouvoir. Maintenant, dans le fond, le maître, c'est que tu as redonné aussi à lui. C'est un travail de co-création puis on n'est pas contre l'ego. On travaille en unification mais tu l'éduques. Puis là, finalement, ton recul, Louise aussi, tu grandis beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire, finalement, tout ce stress-là pour ça, je suis joyeuse puis ta fierté, on va l'entendre quand ça va être publié, tu vas nous la partager et te dire comment je suis fière d'avoir aidé quelqu'un, moi, puis quelqu'un, mon prochain. C'est ça, c'est fou. Fait que continue de conditionner dans ce sens-là par amour pour toi. Oui, parce que là, je me sens bien. Je me sens bien puis je te remercie. Je te remercie de m'avoir donné la possibilité de me dépasser, de me responsabiliser une fois de plus puis de... de me donner la chance de dire à mes amis qui m'entourent combien que je les aime puis que... Des fois, je pense à Jonathan, des fois, je lis des affaires puis je pense à Jonathan puis que lui, il voit des images puis tout ça, je me dis, ben, regarde, lui, il est en voyage puis il doit avoir un paquet d'images, un paquet de choses. Fait que... Non, je suis... C'est beau. C'est ça qu'on dit sa mise d'âme. C'est un plaisir, si tu savais, Louise, de t'accompagner. T'es tellement belle. Je suis honorée, vraiment honorée et puis je suis vraiment fière de toi. Fais plaisir. Puis merci d'avoir osé parce que le bien que tu nous apportes, ça n'a aucun prix pour notre santé, pour notre santé morale et physique. Merci. Merci, ma belle-honne. Ça me fait plaisir. C'est vraiment un plaisir. Je t'embrasse puis je t'aime. On continue de cheminer ensemble. Moi aussi, je t'aime. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada